Ok ok, salut à tous les FBO et bienvenue à cette formation spécialement sur la procédure de passation de commandes sur notre plateforme en ligne shop.flpcameroon.com. Sur ce, je présente de façon globale, c'est-à-dire avec le titre que vous voyez à l'écran. Ici, vous apprendrez comment passer la commande sur la plateforme shop et payer directement en ligne par MobiCash ou Airtelmon. Je tiens à préciser que cette commande est exclusivement pour les commandes qui seront dirigées vers le Gabon, c'est-à-dire pour ceux qui vous décidez de commander au Gabon. Ok, sans plus tarder, nous allons très vite passer une commande et voir comment ça se passe. Donc, je m'en vais là partager mon écran avec l'écran de mon téléphone. Bon, bien sûr que la démonstration se fera sur téléphone. Premièrement, la première chose à faire, ça c'est l'écran de mon téléphone. La première chose à faire est d'ouvrir le navigateur Google Chrome. Je saisis l'adresse de passation du site en ligne pour passer les commandes shop. Ok, vous voyez là, tellement j'ai l'habitude de l'utiliser qu'une fois que j'ai saisi ça, ça s'affiche. Je valide donc la recherche. Ok, une fois que la page est affichée, donc ça s'affiche de cette manière avec trois options, commander, mes commandes et paiement. Le bouton commander, c'est bien sûr à passer les commandes. Le bouton mes commandes, c'est à vérifier l'état du statut d'une commande, les commandes d'un FBO quelconque. C'est-à-dire, si vous avez eu à passer une ou plusieurs commandes dans un pays précis, le bouton, la fonctionnalité mes commandes vous permettra donc de vérifier à quel niveau est chacune de vos commandes dans un pays précis. Vous n'aurez juste qu'à saisir votre IDF bio et de cliquer sur le bouton rechercher pour voir à quel niveau sont toutes vos commandes. Et le troisième, la troisième fonctionnalité qui a été rajoutée tout récemment avec les paiements en ligne est ce bouton-ci, paiement. Ce bouton paiement permet à toute FBO de vérifier les paiements disponibles qu'il a dans un compte, qu'il y a dans son compte. Par exemple, pour ce cas, je veux saisir mon compte. Une fois que vous avez fini de saisir le compte FBO dont vous désirez consulter, l'argent qu'il y a dans ce compte FBO, cliquez sur rechercher. Vous voyez là, la plateforme me dit que ce numéro FBO n'a aucun paiement disponible. C'est donc normal. OK. Ça, je vais donc fermer. Ça, c'est la fonctionnalité paiement permet à toute FBO de contrôler, bien de vérifier l'argent qu'il y a dans son compte FBO. Bon, pour continuer là où nous sommes arrêtés, c'est-à-dire respecter notre planning de ce soir, nous allons donc passer une commande au Gabon. Comment procède donc? Premièrement, il faut cliquer sur commander. L'ensemble des pays va s'afficher. Commander au Gabon, c'est-à-dire qu'on va choisir dans le pays Gabon juste en cliquant sur Gabon. OK. La procédure de passation de commande se fait en trois étapes, comme vous pouvez le constater. La première étape est de remplir les informations du FBO. La deuxième étape, c'est de remplir les informations de livraison. Et la troisième étape, c'est de remplir la commande. Informations du FBO. On a besoin en premier ressort de l'ID du FBO. Ici, je vais saisir le mien. Une fois que vous avez saisi l'ID du FBO, vous cliquez sur le bouton rechercher, bouton rechercher, qui est en noir avec la loupe. Ce bouton. OK. La plateforme me dit, aucun FBO est trouvé certainement parce que j'ai mal saisi l'ID du FBO. Je vais donc vérifier ce que j'ai saisi. OK. Je constate que j'ai mis 5-0 au lieu de 4. J'enlève 1-0 et je clique sur le rechercher. OK. Là, la plateforme a retrouvé mes informations, mon nom, mon prénom, mon grade. Maintenant, la plateforme demande de mettre le numéro du FBO, c'est-à-dire le numéro du FBO, celui qui est en train de passer la commande. Puisque c'est mon cas et je suppose que je suis un Gabonais, je vais mettre mon numéro au Gabonais. Je vais mettre un numéro au Gabonais quelconque ou quoi. Donc, c'est n'importe quoi, mais c'est quand même. Je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à un numéro au Gabonais. 0-6-1. OK. Ça, c'est en supposant que c'est mon nom Gabonais. Maintenant, ce qui suit, c'est les informations de livraison. Où est-ce que je vais être livré? Ici, je vais laisser Libreville, quartier de livraison. Je vais, par exemple, mettre KEA. KEA. ADES EXACT, je vais mettre... Première, je sais pas trop, mais j'ai dit n'importe quoi. Première route. Bien, première entrée. De l'Amérique, par exemple. C'est n'importe quoi que je dis, je ne m'existe pas trop au Gabon. C'est juste pour la démonstration. Le numéro à contacter, c'est-à-dire le numéro que les livreurs vont utiliser pour... Pour le numéro vont... Les livres... Autant pour moi, les livreurs vont appeler ce numéro afin de confirmer la livraison. Donc, je vais donc mettre encore le numéro de livraison. C'est n'importe quoi que je mets, mais... Regardez la logique, c'est vos informations personnelles et réelles qu'il faut mettre. OK. Une fois rempli les informations de livraison, l'étape qui suit serait... Aide, constituer la commande. La constitution de la commande se fait par recherche... Se fait par recherche... Recherche de produits par code. Ici, je veux commander la louvrage. Donc, je vais saisir le code 15. Je veux par exemple, deux louvrage. Je vais aller de deux louvrage en cliquant sur commander. La plateforme me notifie que le montant total des produits est inférieur au minimum d'achat. OK. Normal. Donc, je dois rajouter des produits pour atteindre le minimum d'achat. Donc, ceci dit, je vais augmenter, par exemple, le braille. Je vais mettre trois brailles. Et je clique sur le bouton commander une fois que j'ai ce bouton. OK. Une fois que ma commande est constituée normalement, je vérifie si tous mes produits... Tous les produits que je veux, ils sont. Une fois fait, je clique sur le bouton vérifier. Ce bouton vérifier, il va falloir cliquer dessus. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je clique sur vérifier afin que le système vérifie si les produits que je suis en train de commander sont disponibles. OK. La plateforme a constaté que les produits sont disponibles et ensuite me propose de payer la commande que je suis en train de faire en me proposant exactement trois modes de paiement. Le premier mode de paiement, c'est Ethereum Money. Le second mode de paiement, c'est Mobile Cash. Et enfin, c'est Autre paiement. Nous allons commencer par Autre paiement. Autre paiement, c'est juste que ceux qui désirent... Nous avons pensé à mettre ceci pour ceux-là qui n'ont pas l'occasion ou bien la facilité de payer par Ethereum Money ou Mobile Cash. Nous parlons ici des paiements bancaires. Donc, ceux qui décident plutôt de faire des versements bancaires dans les comptes forever BGFI, par exemple. Une fois que vous avez fait ces versements dans les comptes forever, vous venez sur la plateforme et lorsque vous passerez la commande, vous allez cliquer sur Autre paiement. Et là, on va vous demander de remplir certaines informations, un peu comme à l'ancien système, si vous vous souvenez bien. Là, directement, on dit, par exemple, ici, enregistrer un paiement dans le compte, là, c'est l'IDEO. Donc, si vous avez fait un versement à la banque, à Ecobank, par exemple, vous allez voir. Vous voyez là, ici, comme mode de paiement, il n'y a que deux modes de paiement disponibles, Ecobank et BGFI. Si vous avez fait un versement à Ecobank, vous allez enregistrer ce paiement ici. Si vous avez fait la BGFI, il vous faudra juste basculer la BGFI. Vous mettez la date, vous mettez la photo, vous mettez le montant versé. Vous mettez le nom de celui qui a fait le paiement. Vous mettez la référence du paiement et vous confirmez la référence du paiement. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer, sur Envoyer autant pour moi. Une fois que vous aurez cliqué sur Envoyer, l'application va essayer d'envoyer la commande avec le paiement que vous venez de lui donner. Donc, ce qui nous concerne dans ce cas, je rappelle juste que c'était juste pour montrer à ceux qui ne connaissent pas la fonctionnalité Autopayement. Nous allons revenir procéder au paiement par RTL Money. Je vais donc payer ma commande par Etel Money. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Etel Money. Et là, on me demande de payer. On me demande de saisir le numéro Etel Money. Sachez que vous devez avoir l'argent dans votre compte Etel Money ou Mobikash. Vous voyez bien que si je veux faire précédent pour essayer de choisir un autre mot de paiement. Si vous cliquez sur Mobikash, on vous demandera plutôt de saisir le numéro Mobikash. Constatez bien qu'il y a ce libellé qui change pour le mot de paiement que vous choisissez. Dans notre cas, on veut payer par Etel Money. Donc, ça, je vais faire précédent pour choisir un autre mot de paiement. Le bouton précédent permet de faire un saut en arrière et de choisir un autre mot de paiement. Je vais donc cliquer sur le précédent. Je choisis Etel Money. Là, on me demande d'entrer mon numéro Etel Money. OK, je vais donc entrer. Et avant de saisir le numéro, que ce soit Mobikash ou Etel Money, bien vouloir se rassurer qu'il y a effectivement de l'argent dans ce compte. Là, je vais mettre un numéro Etel Money. OK, une fois le numéro mis, il faut cliquer sur payer. Une fois que vous avez mis le numéro, vous allez cliquer sur payer. Si le numéro est bien rempli, que ce soit Etel Money ou Mobikash, vous allez cliquer sur payer. Je clique sur payer et je patiente que la plateforme me demande OK. Une fois ceci fait, vous allez être automatiquement notifié de mettre votre code PIN. Soit c'est Etel Money, soit c'est Mobikash. Vous allez être notifié dans le téléphone où se trouve le numéro que vous avez saisi. Je tiens à le préciser. Donc, si vous êtes en train de passer la commande avec un téléphone, et dans ce même téléphone, il y a votre numéro Etel Money, vous serez automatiquement notifié de valider le paiement en mettant votre mot de passe. Et une fois le mot de passe mis, la commande sera envoyée automatiquement. Donc, ici, puisque je me trouve sur le territoire camerounais, je ne peux pas valider ce paiement. Je vais donc simplement couper cette étape-ci et vous montrer l'image de validation de paiement qui pourra apparaître devant vous. Donc, je vais aller dans la galerie, par exemple. Je vais vous montrer ceci. Voilà. C'est-à-dire, quand vous aurez cliqué sur payer, la plateforme va vous notifier automatiquement de saisir votre code PIN, un peu comme ça, pour valider la commande. Une fois que vous aurez mis votre code PIN, Etel Money ou MobiCash, vous allez cliquer sur Envoyer pour envoyer la commande, c'est-à-dire valider le paiement. Une fois le paiement validé, l'application va automatiquement envoyer la commande. Donc, l'étape de paiement, c'est juste le numéro de téléphone Etel Money et cliquer sur payer simplement. L'application fait le reste. Et pour ceux qui ne reçoivent pas le code de commande directement après la validation de paiement, pas d'inquiétude. Vous pouvez attendre 10 à 15 minutes et aller vérifier sur la plateforme. Vous verrez votre commande. L'application est dotée d'un robot qui permet de faire en sorte que ceux qui n'ont pas reçu directement leur CMD, après 10 minutes, l'application contrôle cela et envoie automatiquement leur commande. Donc, pas d'inquiétude si après avoir envoyé votre paiement, vous ne recevez pas de CMD. Donc, pour la majorité, en tout cas, quand ils finissent de valider, ils valideront le paiement et recevront automatiquement leur CMD. Donc, ça peut être des problèmes de connexion. Ils ne vont pas recevoir, mais pas d'inquiétude. Attendez 10 à 15 minutes et aller vérifier dans le menu mes commandes. Vous verrez votre commande bien enregistrée. Donc, sur ce, c'est la fin de cette formation. Vous voyez, puisque j'ai perdu le temps pour valider le paiement, l'application a automatiquement interrompu la transaction. et me proposant donc de recommencer. Donc, sur ce, la formation va donc s'achever ici. J'espère avoir expliqué tout en détail pour chacun de vous. Et bonne chance et bonne fin de mois pour tous. Merci. Merci.